Le point de départ du livre, c'est la rencontre que j'ai pu faire avec un Indien, Arikara, dans le Dakota du Nord, qui s'appelle Alfred Junior Morset, qui est un patronyme français. Dans cette réserve aujourd'hui, dans le Dakota du Nord, il y a plein d'Indiens qui ont des noms français. Il m'a raconté l'histoire de son ancêtre, qui était français ou canadien, et qui s'est installé parmi les Arikara, et lui, il est le produit de ce métissage, de cette histoire. Et cette rencontre m'a provoqué un double déclic. Moi, je suis historien. D'une part, essayer de lever le voile sur cette Amérique un petit peu oubliée. C'est pour ça que je l'ai appelée l'Amérique fantôme. Elle a été un petit peu effacée de l'histoire. Elle n'appartient pas à notre imaginaire, parce que notre imaginaire est plus formaté quand on pense à l'Ouest américain par les westerns. Et puis, d'autre part, essayer de raconter des histoires, des histoires de vie, parce que c'est ce que cet Indien avait fait avec moi. Et donc, j'ai voulu faire le roman vrai, c'est un livre d'histoire, mais il y a un côté romanesque, d'une dizaine de personnages qui ont pour point commun d'être des coureurs de bois, ou on les appelait aussi voyageurs, parfois hommes libres ou truchements. C'est-à-dire que c'était des individus d'origine européenne, donc là, c'est des Français ou des Canadiens, tous de langue française, et qui allaient vivre parmi les Amérindiens, donc dans les grands lacs, dans les grandes plaines, pour collecter des peltries, des pots de castors, des pots de chevreuil, des pots de bison. Alors, c'est vrai qu'ils ont une épaisseur romanesque, ces personnages. C'est l'aventure, c'est le courage, c'est l'endurance, c'est la rencontre avec les Indiens, bien sûr, aussi avec les Indiennes, donc c'est le métissage, c'est voyager dans ces pays amérindiens en canaux d'écorce, en pirogue, à cheval, et c'est partager la vie des autochtones, donc des Indiens, et puis c'est aussi s'indianiser. Et donc, du coup, ça peut faire penser à James Fenimore Cooper, ou à Jack London, ou aussi à Joseph Conrad, parce que c'est un peu le monde d'avant la conquête, d'avant la conquête de l'Ouest, en l'occurrence. Donc ces personnages sont vraiment intéressants d'un point de vue historique et anthropologique, parce qu'ils sont un peu à la charnière de deux mondes, de deux civilisations. La civilisation occidentale, d'une part, donc ce sont un peu des marginaux, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue spatial, parce qu'on est vraiment à la limite des empires coloniaux, et à la charnière, d'autre part, des civilisations amérindiennes. En étudiant ces personnages, en fait, c'est une sorte de plongée dans l'Amérique des Indiens, et c'est une façon de mieux comprendre ces sociétés amérindiennes, qui étaient beaucoup plus complexes et sophistiquées que ce qu'on peut en voir dans les westerns, par exemple.